obligé d'attendre la fin de la douche de l'homme pour vous filmer la vidéo moi j'étais comme ça aujourd'hui c'était une journée off pour moi et j'en ai profité là je porte le petit haut que vous avez vu dans une vidéo chine qui va sortir je ne sais plus bien voilà 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 à tout de suite hello my highlight je suis trop content mais là on voit bien je trouve qu'il ya une sacrée différence entre avec les deux anneaux lumineux bref tout ça pour vous dire que je vous retrouve dans une vidéo action évidemment une vidéo youtube j'allais dire ça fait un petit moment que je n'ai pas je me suis pas mise devant la caméra pour vous filmer vous ne le saurez pas mais ça fait bien décembre je dirais j'ai pas mal de choses à vous montrer puisque j'ai fait des achats de fin d'année je vais vous montrer ça dans pas longtemps rassurez vous il ya un concours qui se prépare pour entre autres le mois de mars je pense donc moi mon anniversaire évidemment j'avais envie de vous gâter et de me gâter par la même occasion j'ai fait une commande sur le site de beauty bay de culte beauty plein de choses j'ai acheté du maquillage pas tant que ça puisque j'achète plus de palette vous le savez mais j'ai acheté du make up entre autres des godets de phare parce que je dois vous le dire les phares de chez glam shop matt ont une je pense un défaut de fabrication parce que quand je les range dans mon rangement de palette vide en fait ils se cassent en plusieurs morceaux ils s'effritent et ils ne tiennent pas dans le pan et j'ai remarqué que même si la qualité était là ce sont des phares très pigmentés etc il y en a trois quatre qui m'ont fait le coup et je suis un peu dégoûté parce que quand même les phares glam shop bon même s'ils sont pas chers en soit vous payez quand même des frais de port pas super chers non plus aux alentours de 10 euros mais quand même je trouve que du coup j'ai jeté mes phares bêtement alors que je les avais utilisé une ou deux fois donc moyen pour ça je n'achèterai plus de phares glam shop en tout cas pas de sito et surtout pas des phares mattes par contre j'ai jeté mon dévolu je vous en parle dès à présent sur les phares sample beauty en godet je précise parce que apparemment il y aura pas la même qualité de phares en palette et en godet mais en godet je peux vous dire que ce sont des pépites des tueries au niveau pigmentation au niveau blend blendability et tout ce qui s'ensuit ce sont des phares merveilleux concernant le la suite des choses que j'ai pu acheter il ya plein de petites choses si j'ai le temps je le fais à la suite de cette vidéo sinon bah écoutez vous me verrez avec une tête différente vous présenter ce fameux haul c'est parti je vous montre donc mon haul action du jour alors j'ai fait deux achats bien spécifiques chez action j'ai fait plein d'achats mais entre autres deux paniers on va dire spécifiques un panier puisque je suis en charge de faire des petits balottins de bonbons pour mes collègues et donc j'ai pris plein de petits paquets comme ça alors si vous cherchez justement à faire des petits balottins de bonbons pour ce début d'année ou une fin d'année ou un anniversaire franchement je trouve que action c'est un bon plan pour tous les mini vous savez mini twigs j'ai pris quoi mini long j'ai pris milky way en mini ça ça me rappelle toute mon enfance et en particulier quand j'ai vécu en allemagne je sais pas pourquoi mais ça me rappelle cette période là j'ai pris aussi des sachets arribo comme ça individuels parce que bon on est quand même en période où il faut faire attention cristalline car tout à fait j'ai pris aussi cela j'ai repris milky way j'ai d'autres trucs en fait j'ai ça bref qui quatre donc je trouve que c'est bien pour faire voilà des petits sachets de bec au collège et puis ensuite pour moi donc autre autre sachet autre caddie j'ai envie de dire je suis enfin tombé sur des choses que je cherche tout le temps chez action et que je trouve pas je voulais dire il ya un action qui a ouvert il ya bien un an maintenant à même pas cinq minutes en bus de chez moi donc je suis très contente enfin 5 5 entre 5 et 15 minutes on va dire ça comme ça et je suis tombé sur ces jolies chaussettes toutes moumoutées je les trouve trop cute il y avait du gris il y avait du noir et blanc il y avait plein 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 de et je les trouve trop chou en plus elles sont anti dérapante comme ça et ben voilà enfin et j'ai pris du marron vous savez moi marron beige gris c'est toujours des couleurs que j'adore j'ai repris du lait nord alors faut vraiment le savoir mais c'est vraiment moins cher chez action j'en ai trouvé j'avais jamais vu cette senteur là c'est au tutu à l'hibiscus voilà au à l'arbre du voyageur pas l'arbre du voyageur comment ça s'appelle c'est ces trucs là j'ai oublié ces arbres là comment ça s'appelle vous allez savoir mais ça sent super bon et c'est vraiment moins cher c'est au moins deux voire trois euros moins cher chez action que en hypermarché classique donc voilà très contente j'ai repris tout simplement des rouleaux de scotch parce que j'en ai toujours besoin à la maison j'ai j'ai pris juste une recharge comme ça avec six trucs c'est vraiment pas cher c'est une misère voilà j'ai repris ces brosses à dents là parce qu'on les adore à la maison depuis que j'en ai acheté j'en avais acheté déjà un pack comme ça et je crois j'ai pris ouais j'ai pris un deuxième pack on les adore elles sont vraiment bien je trouve qu'elles me font un effet lissant sur sur les dents comme quand je sors d'un détartrage chez mon dentiste et je peux vous dire que pour qu'une brosse à dents me fasse ça c'est que c'est une très très bonne qualité de brosse à donc c'est les bambou brush tous brush que vous pouvez trouver chez action à quelques centimes je crois que c'est franchement un euro et quelques les quatre et là je crois que c'était quelques centimes je sais plus mais ça vaut grave le coup je les adore clairement je les adore ensuite j'ai pris des petits marches malo comme ça alors habituellement j'achète les gros marches malo de la marque haribo que vous connaissez toutes et tous et là je me suis dit tient pourquoi pas tester les mini je crois que c'était emmy je voudrais mettre sa chaîne à l'écran coucou emmy si tu passes par là que j'ai beaucoup vu acheter ça et du coup ça m'a je me suis dit tiens c'est pas con parce que pour faire vous savez vos chocolats chauds tout ça c'est pas mal donc j'ai pris un petit sachet pour goûter on verra bien ensuite c'est à cause de tiktok je vous le dis tout de suite j'ai acheté ça alors c'est quoi ça ce sont tout simplement des chocolats de la marque baileys baileys vous le savez c'est un alcool une crème ce qu'on appelle les crèmes de comment ça s'appelle les crèmes de whisky c'est ça c'est du des irish cream et en fait il y a plusieurs nanas qui vous montrent des chocolats chauds avec ces petits chocolats là trop contente en fait il y avait deux sortes il y avait le salted caramel alors celui là mon mec il va le déglinguer si je lui montre ça je lui montre pas il va le déglinguer en une soirée voire moins d'une heure ça ça passe bref c'était pas très cher mais quand même un petit peu pour la quantité vous avez quand même 90 grammes c'est pas énorme c'est pas comme les tablettes de chocolat classique c'était à un euro et quelques j'essaierai de retrouver les prix et de vous les mettre à l'écran si j'y pense parce que je suis une mauvaise élève sur ce truc là je ne mets jamais les prix et je m'en excuse et en fait j'ai pris le salted caramel et le original donc ça se présente comme ça c'est vachement sympa pour vos soirées netflix and chill chocolaté n'est ce pas moi je les ai pris clairement pour ça et puis avec voilà parce que c'est mon kiff et puis je mets du lait d'amande dans presque tout donc voilà j'ai repris et ça c'est vraiment pour lui parce que il n'y a que lui qui les mange j'en achète deux paquets à chaque fois et mon père fait pareil mon père en achète trois quatre paquets il se les enfile tout seul devant ces séries les fameuses salt and honey cashew mix ça les gars c'est de la noix de cajou en mode chouchou c'est une tuerie j'en prends deux paquets parce que je connais mon mec il les froisse en deux cas de six ça j'ai pris ça pour mettre dans un colis la personne c'est la personne c'est et ensuite qu'est ce que j'ai pris en fait c'est toujours cachou plus pinot donc noix de cajou plus cacahuète tout simplement mais hyper épicé moi j'adore ça littéralement je suis méga fan si ça se trouve j'en ai pris qu'un comme une idiote que je suis j'en ai pris qu'un à tous les coups à tous les coups bref et j'ai enfin trouvé ça alors ça j'en entendais parler sur plein plein de chaînes je l'ai vu partout ce truc et je l'ai enfin trouvé il s'agit des bretzels au chocolat alors ça c'est au chocolat au lait du coup je pense que je vais en goûter un juste pour voir mais je suis pas du tout chocolat au lait je vous dis ça alors que j'ai acheté des trucs au bellez mais c'est pas pareil parce que je vais les mélanger avec le lait le lait d'amande donc ça va être très très bon par contre ça apparemment c'est une pure merveille c'est mcv'tees qui fait ça et apparemment ce serait une merveille donc ça on va tester ce week-end avec doudou c'est sûr ça nous évite d'aller chez action demain parce que à l'heure où je vous parle on est vendredi soir et j'ai pris ma journée et ça m'a fait le plus grand bien ensuite j'ai pris du sel rose le fameux sel de l'Himalaya je crois que c'est ça est ce qui vient vraiment d'Himalaya je ne sais pas mais généralement quand il est rose comme ça c'est qu'il vient de voilà j'ai repris du gros sel tout simplement j'aime beaucoup dans ma nourriture voilà ça fait énormément de bien c'est mieux que le sel classique donc voilà j'ai trouvé une autre senteur dans les hair freshener de chez action il y avait le bleu que vous avez vu partout et là ils ont sorti celui à la alors je sais plus je crois que c'est tôt ah je l'ai sur le bout de la langue ah je l'ai sur le bout de la langue au muguet voilà et au vétiver franchement l'odeur est terrible trop bien ça je les prends pour le bureau pour la maison pour la maison sincèrement j'ai pas vraiment besoin de ces trucs là parce que j'ai encore mes sheets de chez bass and bodywork j'ai encore mes bougies de chez bass and bodywork donc vraiment j'ai pas besoin de voilà quand on rentre chez moi ça sent généralement c'est ce qu'on me dit que c'est que ça sent bon donc je suis contente par contre ça ça peut être pas mal pour les toilettes ou autre celui-là je pense que je vais le laisser dans les toilettes ou alors ouais je vais le laisser dans les toilettes celui-là parce que je dois faire une commande je vous en reparlerai sur maki beauty elle est en cours mon panier est assez plein j'attends qu'il se remplisse encore parce que j'ai d'autres trucs à acheter mais voilà autre chose que j'ai pris et je n'ai jamais pensé à le faire mais il faudrait que vraiment je pense à avoir ce réflexe là plus souvent alors pardon avant de parler de la chose en question j'ai repris des bifi les saucisses classiques je les adore avec mon chéri on s'en tape de temps en temps je prends juste à chaque fois un petit paquet de quatre ça nous suffit largement donc ce dont je devais vous parler c'est quoi c'est tout simplement les fameux collants alors pourquoi les collants parce que figurez vous que j'achète jamais mes collants à action et je suis tombé dessus je me suis dit mais franchement je suis bête ça coûte même pas je sais pas c'est un euro et quel deux euros au grand max et j'ai trouvé des trucs sympas alors je me suis gouré sur l'une des tailles parce qu'habituellement je prends 40 42 et là j'ai pris du elle mais c'est pas grave je pense que ça fera l'affaire et voilà le type que j'ai pris vous verrez peut-être pas bien avec la caméra oui avec les petits points comme ça je trouve ça pas mal ça fait un peu shorty là haut donc ça c'est très bien ce sera un peu grand mais ma foi c'est pas très grave avec la paquet de fesses que je me paye j'ai pris ça donc c'est les kate long legwear tight en 20 deniers ensuite vous avez 90 deniers celui là il est super opaque apparemment il est shaper donc il vous tient les fesses et le bide et voilà ça se présente comme ça franchement j'ai jamais pensé à prendre des vraiment je n'ai jamais pensé j'ai dû le faire peut-être il ya longtemps où je l'ai jamais fait ça me parle pas en fait j'ai pas souvenir d'avoir acheté dites le moi si vous vous souvenez mais moi je m'en souviens pas du tout en tout cas j'ai pris celui là cela pareil c'était un petit prix je crois que j'ai payé ça 1 euro et 90 deniers donc très opaque et ça c'est parfait quand vous mettez des shorts des jupes etc vu que moi je suis à vélo c'est parfait c'est le genre de collant que je vais porter très souvent et enfin toujours en taille m j'ai pris le 440 deniers donc il a un petit côté un petit peu plus ajouré ça vous fait des jambes un petit peu plus étiré moi je suis très collant de toute façon j'en ai quelques uns je voulais en racheter d'autres sur chine mais là c'est pas la peine j'ai de quoi faire voilà 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 alors je vous laisse avec cette vidéo parce que je sais pas si j'aurai le courage de filmer les autres vidéos en fait là j'ai tout ça derrière moi vous voyez pas parce que là j'ai le sweat de mon chéri que j'ai mis hier soir pour me chauffer un petit peu mais il ya tout est derrière moi en fait j'ai j'ai un paquet de choses à vous montrer ce sera dans une prochaine vidéo je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous n'oubliez pas de faire tous les trucs youtube surtout on se retrouve très vite et le concours se prépare rassurez vous évidemment je vous oublie pas j'en fais un par an parce que simplement je suis pas sponsorisé je suis pas voilà il y'a pas je ne suis pas dans un dans un truc d'affiliation pour l'instant je je me donne le temps je fais les choses à mon rythme et ça me correspond très bien comme ça j'aime bien aussi mettre des sous de côté que je reçois grâce à ma chaîne par rapport aux pubs etc pour vous faire des cadeaux au moins une fois dans l'année et comme il y avait plein de concours de fin d'année qui ont eu lieu je me suis dit ça sert à rien d'en rajouter une couche mieux vaut que je fasse un concours un peu hors période où je suis plus certaine data d'avoir votre attention et d'avoir surtout vos participations je vous embrasse fort on se retrouve dans une prochaine à très vite salut